Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau JT du CME. Au sommaire, le CME a la découverte de la police et des pompiers, un focus sur une association de la ville. La rencontre avec Dora Chacunte, championne d'Europe d'haltérophilie, et une interview du maire de Saint-Maur, Sylvain Berrios. Au cours de l'année, les élus du CME se sont intéressés aux institutions de la ville. Dans cette optique, ils se sont rendus au commissariat de police et à la caserne des pompiers. Retour sur cette visite en images. Sous-titrage ST' 501 Autre sujet important pour le CME, la protection animale. Les conseillers de la Commission Solidarité et Prévention nous font découvrir un lieu inconnu de Saint-Maur, la Châterie. Focus sur cette association. L'association est écrite en 1977. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours de la maltraitance, toujours de l'abandon. Il faut toujours agir pour que l'animal soit bien accepté. C'est ça aussi le but. Elle a été abandonnée parce que le monsieur n'avait plus les moyens de la nourrir. Elle est tout le temps présente, il y a un nouveau chat, c'est elle qui dit « moi je suis la chef, je suis petite mais c'est moi qui règne ». Un peu de sport avec Dora Chacunte, la championne d'Europe d'haltérophilie dans la catégorie moins de 59 kg, a accueilli la Commission Sport et Culture au Centre sportif Brosselette pour une belle rencontre. Bonjour Dora, je suis Martin Gaillot, membre du conseil municipal des enfants de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Merci de me recevoir dans ta salle d'entraînement, j'ai plusieurs questions pour le journal télévision du CEP. Alors peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors Dora Chacunte, membre de l'équipe de France d'haltérophilie, licenciée à la VGA Saint-Maur et agent du département du Val-de-Marne et que dire de plus. Je suis étudiant d'organisme de thérapie et je suis en moins de 59 kg et je suis tout fraîchement championne d'Europe 2022. À quel âge as-tu commencé l'haltérophilie ? À l'âge de 10 ans. Quelle a ta meilleure performance ? Ma meilleure performance, je dirais que l'art, tout fraîchement, le titre de championne d'Europe. Quel est ton régime alimentaire ? J'essaie de manger un peu tout mais raisonnablement. Quel est ton endroit préféré à Saint-Maur et pourquoi ? Les Bords-de-Marne, parce que c'est apaisant et que c'est beau tout simplement. Quel conseil peux-tu donner aux enfants qui font du sport ? D'être sérieux, motivé et persévérant. Tout au long de l'année, le CME a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec M. Le Maire. Voici son interview. M. Le Maire, nous aimerions en apprendre un peu plus sur vous. Voici quelques questions que l'ensemble du CME aimerait vous poser. M. Le Maire, quel est l'artiste que vous préférez ? Musique, peinture ou... Je pense musique ou peinture. M. Le Maire, c'est Mondrian pour la maîtrise des couleurs et l'ordonnancement des couleurs que j'aime beaucoup et puis ce qu'il a été dans cette période de la peinture. M. Le Maire, pour la musique, je dirais Alain Bachoug, que tu ne dois pas connaître. Mais ça, c'est une différence de génération qui fait que tu ne connais peut-être pas. Mais Alain Bachoug, non. M. Le Maire, deuxième question. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre jeunesse et pourquoi ? Dans ma jeunesse, lorsque j'avais ton âge, à peu près, c'est « Zazie dans le métro », ne vraiment que nous. Je crois que j'étais un petit peu jeune pour lire « Zazie dans le métro ». Je ne suis pas sûr à l'époque d'avoir tout compris, mais c'est l'histoire d'une petite fille qui arrive de Provins chez son oncle à Paris, qui souhaite prendre le métro, qui ne pourra jamais prendre le métro en réalité, mais qui va mettre une pagaille monstre dans la vie de son oncle et apprendre plein de choses, rencontrer plein de gens avec beaucoup de curiosité. Elle va découvrir Paris et découvrir aussi des thèmes un peu curieux pour son âge, notamment sur l'homosexualité de son oncle. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce qu'il était très pittoresque, qui m'emmenait « Zazie » un peu partout dans Paris, dans des aventures un peu extraordinaires. Moi, j'étais enfant, peut-être un petit peu plus jeune que toi. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris à l'époque du livre, parce que je l'ai rélu un peu plus tard, mais ça m'a beaucoup marqué par ce côté très original et très vif. D'accord. Quelles sont les raisons qui vous ont donné envie de devenir mère ? Ah ! Il n'y a pas une raison qui m'a donné envie d'être mère, en fait. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a une raison qui m'a donné envie de m'engager pour Saint-Mort. Ce qui est un peu différent, c'est que lorsque j'étais adolescent, enfin, oui, adolescent, je venais juste avoir mon bac et je rentrais à la faculté de droit d'économie de Saint-Mort. Jusqu'à l'époque, il y avait une université à Saint-Mort. Et il y a eu le projet de déplacer l'université de Saint-Mort vers Créteil. Et moi, je ne voulais pas. Je souhaitais que l'université de Saint-Mort demeure à Saint-Mort. Et le maire de l'époque, lui, n'était pas d'accord. Il disait, bon, écoute, on va laisser partir l'université, ce n'est pas grave. Et moi, je pensais que c'était grave. Et donc, avec d'autres étudiants, on s'est battus pour essayer de faire en sorte que l'université de droit et l'économie de Saint-Mort restent à Saint-Mort. Alors, ça a été mon premier engagement. Ça a été aussi ma première défaite, puisque, en fait, on n'a pas réussi. On était peut-être un peu trop jeunes. En tout cas, on n'a pas été écoutés à l'époque. Et les universités ont quitté Saint-Mort. C'était mon premier combat et aussi mon plus grand regret dans mon combat politique. Mais c'est comme ça que je me suis engagé, en fait. Ok. Et la dernière question. Quel est votre endroit préféré dans la ville de Saint-Mort, des fossés ? Alors, ça, je vais forcément faire des jaloux. C'est un mort écran. Mais je dirais que c'est le square des lacs. Parce que c'est le square de mon enfance. Quand j'étais enfant, j'habitais juste à côté du square des lacs. Et j'allais jouer au square des lacs. J'allais jouer au foot, notamment au square des lacs, avec tous mes copains du quartier. Il y avait déjà les deux lacs. Le ballon allait souvent dans l'eau, d'ailleurs. Et on finissait souvent à aller chercher le ballon dans l'eau. Mais c'est l'endroit de ma jeunesse. Et j'y ai beaucoup de tendresse et de nostalgie pour le secours des lacs. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à toi. C'est ainsi que se referme le JTE 2022 du CEM. Merci pour votre fidélité. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada